Hello jeunes gens, heureux de vous retrouver pour cette énième vidéo made in Argenteuil, spécial coup de coeur. Nous sommes donc en juin 2017, le 3 juin 2017, en Géorgie, à Augusta. Une voiture se gare non loin d'une habitation. Une jeune femme de 25 ans conduit cette voiture, elle se gare, on cogne à sa vitre et là, elle est interpellée par deux agents du FBI. Il y a un protocole qui s'installe, un interrogatoire, qui paraît assez cool, assez cordial, mais on est plus dans le passif agressif. On met en confiance la personne et puis on l'attaque avec des questions très très pertinentes, des questions un peu plus saignantes. On demande comment va le chien, est-ce qu'il y a des animaux dans la maison, est-ce qu'il y a des armes dans la maison. La jeune femme répond soit par le positif, soit par la négative. Il y a un climat très très bizarre qui s'instaure et là, on rentre de plein pied non plus dans un quotidien américain, American way of life, mais dans quelque chose lié à l'espionnage. Et déjà, j'en dis trop. Voilà, ce protocole va durer près de un quart d'heure, vingt minutes dans le film. On ne sait pas du tout où la réalisatrice veut aller. Et puis, de fil en aiguille, ça devient de plus en plus anxiogène, de plus en plus effrayant, de plus en plus terrible. Et on apprend petit à petit ce qu'il se trame, puisque nous passons de deux agents du FBI qui l'interrogent, à plusieurs agents et plusieurs voitures qui encerclent la maison, qui mettent un fil jaune FBI autour de la bâtisse pour protéger, encercler, enfermer. Donc, reality. « Reality », car je parle, bien entendu, de ce fabuleux film qui est sorti en 2023, « Reality », inspiré d'un fait divers américain. Je ne peux pas vous dévoiler ce fait divers, car sinon cela gâche la surprise si vous ne connaissez pas le sujet. Je peux juste vous dire que Tina Setter, donc la dramaturge qui a écrit une pièce de théâtre autour de ce fait divers, qui a connu un succès retentissant, s'est décidée à en faire un premier long-métrage, maîtrisé de bout en bout. Il faut voir comment elle cadre ses personnages, comment elle dispose ses personnages pour que l'on sente une oppression constante de reality. Et puis, elle monte vraiment en puissance. Le film fait 1h20, c'est pieux au plancher, ça commence tout doux. On pense souvent à David Lynch dans l'ambiance. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les dialogues du film, tous les dialogues de reality, sont en fait inspirés, non même pas inspirés, je vous dis une bêtise. Ils sont retranscrits, trait pour trait, par rapport à l'interview, je dis interview, je suis bien gentil, par rapport à l'interrogatoire qu'a subi donc Reality Winner en vrai. Donc vous allez voir à l'écran apparaître les dialogues, petit à petit, ils vont s'afficher. Et puis, vous allez entendre les acteurs retranscrire vraiment mot pour mot ce qui s'est dit, à tel point que la réalisatrice a décidé d'être au plus près de la vérité, puisque lors de la retranscription, lors du procès verbal auditif, j'ai envie de dire, vous allez entendre un chien aboyé au loin, dans le film, vous allez entendre un chien aboyé au loin. C'est raccord à 200%. Voilà, c'est un film fabuleux, je passe mes mots, fabuleux, fabuleux. C'est mon deuxième coup de cœur en 2023, le premier, vous le savez, c'est Indiana Jones. En deuxième, top 2 donc, Reality, vraiment, c'est un film remarquable et vous allez être complètement happé par cette histoire, complètement dingue. Une histoire donc, bien entendu, politique. Reality de Tina Satter, vraiment, vraiment recommandé. C'est un film complètement vertigineux. J'enchaîne, chers amis, avec le dernier album de Stuck in the Sound, 16 Minutes, A Dream. Quel titre ? 16 Dream, A Minute, pardon, j'intervertis. Que dire de Stuck in the Sound ? Ils sont de Montreuil, ces petits gars, même s'il y a une jeune femme qui a rejoint le groupe depuis peu et qui est d'Argenteuil d'ailleurs, donc je la salue, cette bassiste. Ils étaient précédemment à la cave d'Argenteuil pour un concert explosif. Le dernier album, donc le septième album de Stuck in the Sound, maintenant louvoie du côté de l'électro pour notre plus grand bonheur. Ils se sont complètement réinventés. C'est extraordinaire de bout en bout. C'est bien simple, si vous aimez Nirvana, si vous aimez les Pixies, si vous aimez la pop rock inspirée et nerveuse, vraiment, on va de surprise en surprise, de chanson en chanson. C'est toujours un univers différent et pourtant, il y a une véritable cohésion autour de cet album. Il y a une véritable prise de risque, vraiment. Mais l'album tient toutes ses promesses de bout en bout. J'attendais beaucoup de ce groupe, car je le suis depuis le début. Et vraiment, vraiment, 16 dreams a minute. 16 dreams a minute de Stuck in the Sound. Voilà, vivement recommandé aussi à l'approche du beau temps, à mettre à fond les ballons dans votre véhicule. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Lisa, as-tu quelque chose à dire ? Alors là, non. Désolée, mais je suis occupée sur mes lectures de vacances. Je reviendrai une prochaine fois. Je suis aux abonnés absentes. Très bien. Bonne route à vous. Sous-titrage ST' 501